Alloïe ? Tu as fait des ventes aujourd'hui ? Aujourd'hui j'attends le client qui devrait arriver. Alors je te donne la nouvelle directive de la direction. Ah bon, il y a une nouvelle directive ? Le Renault Kadjar à 16 000 euros. C'est terminé. Plus aucune prime ne sera désormais débloquée pour la vente de cette voiture. Si un client insiste, il n'en démord pas ? Je sais pas, tu te débrouilles, tu lui vends autre chose. Tu lui vends autre chose ? Tu peux me dire qui est le meilleur vendeur de Paris et de sa périphérie, tous véhicules confondus ? Bibi ! Bah vas-y, prouve-le ! Ah ouais, je te laisse. Ok, à plus tard. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ? Ma voiture m'a lâché avant-hier. J'aimerais avoir un peu vos conseils et éventuellement lâcher une autre. Vous avez déjà un peu réfléchi ? J'ai un peu regardé le catalogue et... Et ? Allez, dites-moi tout. J'ai pensé à une Renault Kadjar, s'il vous plaît. Pardon ? Une Renault Kadjar, 5 vitesses, hybride, rouge si possible. La Renault Kadjar ? Oui ? Mais non, pardon, comment ça, pas moi ? Vous n'allez pas rouler en Kadjar, alias la voiture de Papy Mouzo. Qui ? Le Papy Mouzo, de Kadjar, alors ? Vous serez la risée de toute la route avec ça, mon vieux, surtout dans les bouchons. Vous serez épinglé années 70. Les années 70, les années polluantes, le disco, les autocollants sur les voitures. Mais aujourd'hui, qui se souvient de Coluche ? Personne. Euh, je me plie, quand même. Et puis les gens de votre génération, à vous, s'en rappellent, croyez-moi. Vous rencontrez une femme de votre génération, par exemple. Avec la voiture de Papy Mouzo, c'est next, je vous préviens. Je n'ai rencontré personne, je suis marié, j'ai deux enfants. Peu, 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 j'ai été marié, moi aussi. Croyez-moi, ça va vite. Très vite. Qu'est-ce qui va vite ? Qu'est-ce qui va vite ? Euh, la Renault Mégane, par exemple. Dans le même genre de gamme. La Renault Mégane ? Mais elle est plus chère, non ? On peut. Elle va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai pas besoin d'aller vite. Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai pas besoin d'aller vite. Votre temps est compté, mon ami. Croyez-moi, en matière de temps, ce qui est pris n'est plus à prendre. La famille, les amis, l'autorouvrant, l'autoradio, c'est QFD. Elle vaut combien ? La Mégane, 25 000 euros, taux compris. Il y a toujours les 15% de réduction avant le 1er juin. Ah, pas sur la Mégane, non ? Mais je peux vous faire 15% si vous voulez, sur les pneus. Si vous crevez. La Mégane, c'est pas celle qui a des pneus anti-crevaison ? Si. Il y a plein d'options, croyez-moi, à n'en plus finir. Ah oui ? Écoutez-moi ça. Quand la Mégane sent que vous allez vous endormir en volant, il y a un bras bionné qui sort du pare-brise et qui vous met des claques. Pour de faux ? Ah non, pour de vrai ? C'est votre vie qui est en jeu, là. De vraies claques ? Et sur la 4 jarres, il n'y a pas cette option ? Sur la 4 jarres... Si, si, il y a ça. Bon, dans ce cas-là, je préfère prendre la 4 jarres. Sur la 4 jarres, c'est les coups de poing que vous recevez. Ah bon ? J'ai un ami qui est sorti de sa 4 jarres avec deux côtes cassées et six points de suture. Oula ! Ah, c'était pas bon. Mais les coups de poing, ça peut pas se régler, ça, au niveau de la force ? Là, on s'est configuré d'usine au maximum de la force. C'est la loi. Au maximum. Au cas où vous dormez un point fermé ? Un point fermé. Au volant. C'est arrivé à un de mes amis, hein ? Ils ont pas de chance, vos amis. T'empêche que lui, la Mégane, l'a sauvé. C'est pas de la chance, ça ? Oui, je reconnais que là... Autre exemple. Sur la Mégane que vous avez acheté, il y a des ailes embarquées. Ah bon ? 47 secondes d'autonomie, s'il vous plaît. Des ailes embarquées. Pourquoi faire ? Comment ça, pourquoi faire ? En cas de bouchon. Vous voyez, mon vieux ? 47 secondes, c'est court. 47 secondes, c'est court. Ben... Alors, sachez pour information que la 4 jarres, c'est 17 secondes. 17 secondes ? 17 secondes et surtout 12 secondes au ressenti. Et croyez-moi, 12 secondes, ça passe très, très vite. Mais si je rêvasse et je suis encore en l'air au bout de 47 secondes, je fais quoi ? L'option éjection automatique est mise en place. Quoi ? Éjecter. Vous savez l'âge que j'ai ? Je vais mourir. Vous n'allez pas mourir puisque le parachute est fourni. Ah oui ? Ah oui ? Si vous aviez une 4 jarres, vous serez mort. Je serai en train de vous pleurer en ce moment. Après, si vous voulez jouer avec votre vie et que ça vous plaît de me voir pleurer... Vous m'avez convaincu. J'ai quand même hâte d'essayer cette Mégane, hein ? Elle est où, elle est où ? Combien vous m'avez dit au fait ? 25 000. 25 000 euros. Ah quand même, ça fait une somme. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai buggé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 25 000 euros tout compris. Et la voiture au fait, elle devient quoi ? Quelle voiture ? La Mégane. Moi je suis éjecté, on est d'accord. Mais la voiture, elle devient quoi ? Elle tombe ? Euh, peu importe. L'essentiel n'est-il pas que vous ayez la vie sauve ? Si. Si ça fait des morts en dessous, ça ne fera aucun mort, je vous le garantis. En dehors, bien sûr, des collatéraux. Bien sûr. Tenez. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, je pourrais l'avoir quand ? Ah, attendez. Ah oui. Oui. Oui, devant moi, oui. Oui, tout à fait. Non. Six mois d'attente. Combien ? Six mois, mais pourquoi c'est si bon ? La crise des composants, six mois d'attente ? Pas question. On va s'arranger, on va s'arranger. Je vais vous en prêter une. Il ne m'en reste qu'une d'ailleurs. Vous pourriez au moins faire ça. Alors, je vais pouvoir vous prêter... Une quatre jarres. Avec un joli casque anti-clac. Rouge, offert par la maison. Et bonne route en Kadjar. C'est tout ce qui nous reste. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada